Il n'y a jamais fini sur le coteau, qu'est-ce que c'est pour moi et pour moi ? Le chef, c'est son grand frère qui est décédé, il nous semble. La cheferie n'existe plus que de normes. Maintenant, il ne faut que les notables, parce que vous avez deux sortes. Je les fais en même temps, un cours, il n'y a qu'à prendre les crayons pour écrire, quand je vous parle. Il y a deux méthodes de choix de chef canton ou de chef de village au Togo. Selon quand vous êtes de Bluta à Saint-Gassé, c'est par élection. Et quand vous êtes de Bluta à Saint-Gassé, c'est par voie coutumière. Attention, par voie coutumière. Vous comprenez ? Par voie coutumière, ça veut dire quoi ? C'est les montables qui vont s'asseoir pour choisir le nouveau chef. Souvent, on vous dit que, chez eux, la cheferie a parti à telle famille. Et fioton ! Et fioton ! Voilà. Et ce sont ceux qui se réalisent. Et ils choisissent maintenant celui qui doit succéder au chef qui est décédé ou empêché, etc. Mais, ce n'est pas un conseil. Ici, là, Sabado, le petit, est allé prendre les attributs de son grand-frère. Il pavane, il s'ilurait. Je crois même que, d'ailleurs, nous avons... Il faut le mettre en prison. Ça veut dire quoi ? Les terrains, les gens, c'était des terrains. C'est son père, son père qui avait signé à l'époque. Donc, il veut mettre en cause cela. Mon père... Vous savez, moi, je parle ici. Je suis balèze. Mon père a géré le repère. Mon père. Mon père biologique était le préfet, chef-ci de l'OV. Vous comprenez ? Quand le papa vivait, innocent et moinat, on s'est conduit à l'école. Donc, maintenant, le petit n'est pas chef. C'est un autre chef qui est choisi pour faire la vigilance. Un autre chef, dans l'histoire-là, mais il fait la vigilance. Maintenant, vous écrivez.